coucou donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit petit hall action et un hall nose où j'ai trouvé des petites choses donc déjà je vais commencer par action donc action je me suis pris donc un agenda pour l'année prochaine ça je m'en sers beaucoup pour noter les horaires et je fais ça sur le plan de travail comme ça on voit les horaires et tout le monde tout le monde sait dans la maison quels horaires je fais parce que j'ai des horaires un peu atypique donc voilà donc ça ça me sert très très bien pour la maison donc alors les prix je ne sais pas bon c'était pas c'était pas très cher mais j'ai pas le ticket non j'ai que le ticket de nose et j'ai pas le ticket de action bon donc un petit agenda ensuite j'ai trouvé des crayons comme ceci donc j'ai pris toutes les gammes de couleurs j'en ai ouvert un pour tester je crois que j'ai tous pris voilà donc j'ai pris ces crayons donc ce sont des crayons avec des paillettes alors j'ai testé celui ci alors je dirais que je ne suis pas voilà je suis pas je suis pas fan je voilà j'ai plus toutes les gammes de couleurs vous voyez mais ouais je suis pas fan à 100% donc je vais je vais continuer à retester pour voir faire de petites créations mais voilà je suis pas à voir donc j'ai pris j'en ai pris du coup trois et trois couleurs donc le noir enfin le noir et blanc gris orange orange gris aussi bleu vert et puis couleur rouge rouge rosé donc voilà pour ces crayons glitters marqueurs ensuite donc à la base j'y allais pour acheter du double face enfin de la mousse 3d parce que j'en avais plus donc du coup j'en ai repris deux paquets deux paquets de paquets de mousse et j'ai pris aussi ces papiers donc là vous avez différentes couleurs donc moi j'utilise beaucoup le violet et le rose et du coup je me retrouve avec du bleu du jaune et du vert mais il va falloir que je trouve quelque chose à faire là dessus donc c'est du format à 5 oui donc ça comme ça j'en ai pris deux paquets je vous dis ça me sert pour des petites créations des cartes donc voilà donc ça c'était voyez chez action donc voyez encore une fois plus j'ai été assez raisonnable par contre je suis allé à nose et j'ai trouvé des petites choses des petites choses donc je vous montre ça tout de suite alors voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ces blocs de ferritel donc de chez d'offcraft donc moi j'avais déjà le 30 30 que j'utilise beaucoup parce que j'adore ce papier et donc là j'ai trouvé donc le donc c'est déjà du 15 par 15 fin du 6 par 6 inch mais c'est 15 par 15 à peu près ouais je pense et comment vous dire que voilà voilà alors je l'ai pris en deux exemplaires parce que j'adore ce papier je le trouve très très beau donc il était donc à 1,99€ donc super contente avec ce bloc là enfin ces blocs là et du coup il y avait aussi alors ça c'est pareil alors j'en ai ouvert un j'ai trouvé donc pareil toujours ferritel d'offcraft ce sont des die-cut comment vous dire que ça j'étais super contente donc vous avez vous devez avoir trois feuilles trois feuilles à chaque fois ouais donc voilà c'est à découper enfin c'est à die-cut juste à enlever et voilà donc j'étais super contente quand j'ai vu ça parce que j'adore moi je j'adore ce papier il est vraiment très très joli donc là il y a de quoi faire vraiment vraiment c'est super joli ce papier j'adore les petites images comme ça il est top top donc pareil j'en ai pris deux je ne sais pas si peut-être qu'il servira peut-être que je mettrais quand même un lot dans le concours que j'organise actuellement pourquoi pas si ça peut je verrai je verrai comment je m'organise donc du coup ça j'en ai pris deux et ils étaient à 1,99€ aussi donc vraiment ces blocs ci enfin cette collection là j'adore donc voilà ensuite je crois que dans la collection bref j'ai pris aussi ce bloc de papier en 30-30 je l'ai en je crois que c'est 15 par 20 ou quelque chose comme ça j'ai déjà ce bloc là mais plus petit pareil que j'aime beaucoup les couleurs sont très flashy mais j'aime beaucoup aussi donc là il ya un peu de un peu de doré donc ça c'est folkland aussi donc d'offcraft donc celui ci il était à 3,99€ vous voyez ça c'est tous les achats qu'il y a derrière enfin qu'il y a dedans et ouais j'aime beaucoup aussi cette collection alors il n'en restait qu'un seul j'ai hésité à le prendre parce que bon et puis en fait bon je me suis dit allez je vais me lancer je prends celui ci et ouais je ne le regarde pas du tout il est vraiment oui très très joli aussi ensuite donc toujours dans la collection ça vous voyez de ferritel il y avait aussi ces petits embellissements donc j'en ai pris qu'un avec just for you with love etc donc ça c'était à 59 centimes donc là j'en ai pris qu'un seul ensuite donc la collection folkland donc il y avait des papillons comme ceci donc c'est très bien ça va réglementer un peu pour faire un mini ou quoi que ce soit vous voyez c'est avec une petite mousse 99 centimes et vous en avez six dedans donc ça c'est parfait aussi et toujours folkland ce sont des petits alors je vais peut-être les enlever ça on verra mieux voilà ce sont des petits on va appeler ça des petits bombies donc ça c'est top donc là il y en a huit donc c'est des petits charm qu'ils appellent ça et ils sont vraiment top c'est super joli donc ça c'était à 79 centimes donc ça pareil j'en ai pris deux deux comme ça et très contente aussi donc je vais peut-être me lancer à faire un peu quelque chose avec ça je vais voir donc ça c'était pour la collection folkland ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ceci donc ce sont des planches de tampons pas une planche de tampons avec ces petits pandas que j'aime beaucoup c'était 1,99€ et avec vous avez une plaque d'embaussage donc ça c'est top pour les petits pandas parce que j'aime beaucoup et qu'est-ce que j'avais vu aussi je ne sais plus donc il y avait happy birthday donc spécial day c'est pas mal aussi mais voilà pour les deux petits pandas j'aime beaucoup donc ça j'en ai pris deux et il y en aura un dans le lot du concours pour celui-ci je ne sais plus si je vous ai dit c'était 1,99€ alors qu'est-ce que j'ai trouvé aussi j'ai trouvé du paquet crétons comme ceci alors ce qui est bien donc ce paquet crétons c'est qu'il est en bande et ça il faut que je teste pour faire des mini rosaces donc c'était à combien ça ? c'était à 79 centimes et au niveau des mesures voilà il fait 2,5 de grosseur et j'en ai pris un autre comme ceci et lui il fait 5 centimètres donc je voudrais tester pour faire des petites rosaces je vais voir je ne sais pas je n'ai pas encore testé ça donc à voir donc les couleurs voilà donc le rose le jaune est pas mal après voilà c'est des couleurs un peu plus flashy mais pour tester très bien donc c'était à 79 centimes de paquet ensuite j'ai trouvé ça des petits paper clips qui sont très estival je trouve donc ça c'était à 79 centimes donc j'en ai pris un paquet comme ça bien ça ça vient de chez action une petite paire de ciseaux voilà et ensuite alors ce qui était bien chez l'eau c'est que j'ai fait mon petit stock de rubans parce que c'est vrai que j'ai remarqué j'avais pas beaucoup de rubans et là du coup ils en avaient reçu pas mal donc 1,20€ vous voyez c'est celui-là qui est très joli alors j'ai combien je ne sais pas 14... non 50 je sais pas mais voilà il y a de quoi faire quand même donc celui-ci donc gris et doré j'ai pris un marron à 1,99€ donc vous voyez il y a quand même de quoi faire j'ai pris celui-ci qui est couleur bordeaux on va dire à 1,99€ donc ça c'est top parce que les rubans j'en manquais j'ai pris un entre le bleu et le violet on va appeler ça comme ça donc 1,99€ aussi donc il y a vraiment de quoi faire j'ai pris un rose avec un peu de doré aussi donc un... ah non 79 centimes celui-ci mais ça ça va me servir et j'en ai trouvé un comme ceci vous voyez sur le thème de Noël il est très très joli aussi et il était à 50 centimes donc je ne me suis pas trop ruinée donc voilà c'était un petit haul Noz et Action donc chez Noz j'avais vu en fait qu'ils avaient sorti des pochettes en plastique pour ranger des feuilles 30-30 dedans mais ça je ne les ai pas trouvés donc à la base j'y suis allé pour ça mais bon vu ce que j'ai trouvé mes settes de papier etc je suis ravie donc voilà ce petit haul est maintenant fini je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos allez bye bye